Bonjour Marcel, comment vas-tu ce matin ? Eh bien écoute ma chère Catherine, je vais très très bien et j'espère qu'il en est de même pour l'autre Catherine. Eh bien aujourd'hui je suis content de vous voir tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre Catherine, tu peux nous dire ? Aujourd'hui Catherine n'a pas pu se libérer. D'accord. Et Noah, Léa et moi-même, nous avons ce plaisir de t'accompagner pour présenter cette fréquence. Alors qu'est-ce que tu vas nous proposer Marcel ? Eh bien comme d'habitude nous n'allons pas changer une formule qui est gagnante, une formule avec la lecture de ce jour. Et j'espère que voilà une de vous trois, une personne de vous trois va proclamer cette lecture. Et puis juste après une petite réflexion de ma part. Et également aussi le psaume qu'on chantera si tu veux bien tout à l'heure, toi et moi. Donc pour l'instant c'est la lecture de ce jour. Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit Abraham Celui-ci répondit Me voici Dieu dit Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes Isaac. Va au pays de Moria et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, s'éla son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fondit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs Restez ici avec l'âne, moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham « Mon père, et bien mon fils ! » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allèrent tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'hôtel et disposa le bois. Puis il y a son fils Isaac et le mit sur l'hôtel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit « Abraham, Abraham ! » Il répondit « Me voici ! » L'ange lui dit « Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Et c'est maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham, levant les yeux, évite un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui « Sur le mont, le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront, l'une à l'autre, la bénédiction par le nom de ta descendance. » Alors, Abraham retourna auprès de ses serviteurs, et ensemble, ils se mirent en route pour Berceba, et Abraham y habita. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Merci à vous tous, à vous toutes, à vous tous. Merci, Noah, franchement. Autre que ta chemise est super. Et merci, merci pour ta participation. Merci, Léa, également. Et Catherine aussi, bien sûr. Et nous allons nous retrouver tout à l'heure, dans quelques instants, juste après la réflexion, pour le chant du psaume. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, je vais essayer de parler en français, avec l'accent créole. Alors, déjà, dans ce qu'on voit dans ce passage d'écriture, c'est que, pour Dieu qui parle, Abraham et Isaac, Isaac est le fils unique, est le fils unique de Abraham. Et nous savons tous que Abraham est un autre fils, qui s'appelle Ismaël, qui était la fille de la servante Agar, que nous avons vue il y a quelques temps, hier même, quoi, hier avant-hier. Et donc, il est unique. Isaac est unique, parce que sa destinée, son plan de vie, ce que Dieu a préparé pour lui, est unique. Et chacun de nous, même si nous avons 5-6 frères, 17 sœurs, 23 demi-frères, 13 600 demi-sœurs, nous sommes chacun uniques pour le Seigneur, parce que le Seigneur a un plan spécialement pour nous. Et Jésus, c'est encore le fils unique par excellence, unique en son genre. Donc, voilà. Abraham quitte son pays pour aller vers un autre pays. Jésus quitte Capharnaüm pour aller vers Jérusalem. Abraham se déplace sur un âne. Jésus, quand il arrive à Jérusalem, se déplace sur un âne. Le troisième jour, Abraham lève les yeux et voit l'endroit de loin. Lève les yeux, c'est-à-dire que le bûcher est sur une montagne. Jésus est monté au calvaire. Et le troisième jour, il ressuscita d'entre les morts, donc il alla encore plus haut. Abraham part avec deux de ses serviteurs pour le sacrifice. Jésus est mort entre deux larrons. Abraham a chargé le bois pour l'holocauste de son fils Isaac. Jésus a porté sa croix. Père, fils au sommet. C'est père, fils au sommet pour le calvaire. Isaac est devenu l'agneau. Enfin, sur le fait de devenir l'agneau pour l'holocauste, Jésus a été l'agneau qui enlève le péché du monde. Voyez-vous ? Tout ça, tout ça, tout ça, nous fait penser qu'il y a une relation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et Jésus ouvre la nation, l'humanité, à cette vie nouvelle, et tandis que Isaac est béni par une descendance aussi nombreuse. Et cette descendance s'est rappelée tout au long des Écritures, cette descendance, les étoiles, les grains de sable. Et souvent, nous avons un peu mal à comprendre ce texte. Pourquoi ? On s'entend dire que comment Dieu peut-il demander que l'on sacrifie son enfant ? Est-ce que c'est un Dieu d'amour qui demande ça ? Alors, pour l'instant, il faudra se rappeler un petit peu du contexte. Tout d'abord, en ce temps-là, dans les autres religions, les sacrifices humains existaient. Alors, c'était une réalité qu'Abraham y connaissait. Donc, il faut regarder cette histoire dans son temps, dans son contexte, et pas avec nos yeux et notre compréhension d'aujourd'hui. Bien sûr, on ne va pas demander à quelqu'un de chrétien catholique de sacrifier son enfant. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue qu'Abraham, que Dieu, qu'Abraham a reçu la promesse de Dieu d'une grande descendance à partir de son fils. Et son fils, qui est unique, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est un cadeau divin parce que dans la vieillesse de Sarah, Sarah et Abraham, ils étaient vieux et Abraham a cru. Donc, il a une foi extraordinaire en Dieu et il sait que Dieu accomplira sa parole. Et nous, quelquefois, quand on croit que Dieu n'est pas capable d'accomplir ce qui est bon pour nous, il faut passer par la souffrance, quelquefois. Il faut passer par la souffrance pour connaître l'amour, la confiance en Dieu, et quand il nous arrive, là, je suis obligé de parler en créole. « Qu'est-ce que Dieu n'a jamais voulu que l'enfant meure ? » Qu'est-ce que Dieu était en train de faire ? Il était en train d'éprouver la foi d'Abraham et il va arrêter le sacrifice au bon moment. Cela, il peut nous choquer dans notre monde où nous mettons souvent Dieu au service de nos besoins personnels. « Seigneur, fais ça pour moi, Seigneur, fais que je gagne ceci. Seigneur, fais comme mon mari, ceci. Seigneur, fais comme mon épouse, ceci. » C'est toujours centré sur nous, sur nos envies, sur nos droits. On n'est pas content quand on dit « Non, ça ne peut pas m'arriver. Moi, je vais à la messe tous les jours. Comment un truc comme ça peut m'arriver ? Comment ça se fait que moi, j'ai suivi le catéchisme, je me suis marié, j'ai fait la première communion. Comment ça peut m'arriver ? » C'est-à-dire que nous ne savons plus nous offrir nous-mêmes à Dieu et à son service. Dieu sait ce qu'il fait avec nous. Mais nous, comme nous sommes très, très, très limités, il nous arrive de nous énerver. Et la foi, généralement, chers amis, je vais vous dire un secret, la foi s'exerce véritablement dans l'adversité, dans le défi, dans le dépassement de soi-même. Quand il nous arrive des catastrophes, là, c'est là que notre foi, notre confiance dans le Seigneur se manifeste. C'est là où le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous attend, c'est vrai, dans les moments de joie, mais surtout dans nos moments de souffrance. Quand, je parle en créole, quand nous devons être congne contre le petit galet, et que ça nous crie, « Ah, bon Dieu, Seigneur, il fait mal, bon Dieu, bon Dieu. » Voilà. Peut-être les personnes qui ne comprennent pas le créole, ça, c'est ce que je veux dire. Quand tout va bien, c'est facile de louer Dieu, de dire, « Je crois, Seigneur, tu es ma force, je te donne tout. » Oui, il est le Dieu de mon salut, Jésus, mon roi. Mais quand on rencontre des difficultés, des difficultés à nous-mêmes, notamment dans les conflits au niveau du travail, dans les conflits au niveau de la maladie, quand ton poignet casse, ça vous dit quelque chose, ça vous pensez à quelqu'un ? Quand ton poignet casse, là, on dit, « Bon Dieu, c'est quoi ça ? » « C'est quoi, c'est quelle difficulté tu me mets dans, Seigneur ? Je ne crois plus en toi. Donc, je vais quitter la paroisse, je vais changer de religion, je vais même changer de confession, je vais partir ailleurs, je vais me cacher loin de toi, Seigneur. » Et là encore, dans ces moments-là, au lieu de nous lamenter, au lieu d'essayer de serrer tout, de tout abandonner, lâchons prise, laissons le Seigneur conduire notre barque. Dieu nous appelle à nous dépasser, Dieu nous appelle à nous décentrer, à mourir de nous-mêmes, de notre égo, de notre volonté propre. Ça ne sert à rien de dire, « Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. » Et si nous ne laissons pas faire sa volonté. Et là, c'est une des leçons que nous pouvons retenir dans ce passage biblique. Une leçon où Dieu nous dit, « Donne-moi tout, et moi, je te rendrai vivant. Je te comblerai au-delà de toute mesure. » Et aujourd'hui, chers amis, je vous propose à chacun et chacun de nous de découvrir ce chemin d'épouillement, d'épouillement de soi-même, de nous dénuder, d'enlever nos vêtements d'orgueil, de mettre de côté notre fierté, notre limite humaine, et de nous laisser modeler encore une fois par Dieu, comme Abraham l'a fait. Quand Dieu nous fait connaître des moments de souffrance, eh bien, on accueille, on dit. Ça peut être un peu masochiste, comme on dit. Merci Seigneur pour ces souffrances. Merci Seigneur de m'avoir fait des ennemis. Merci Seigneur que cette personne ne cause plus avec moi. Merci Seigneur que cette personne m'a juré. parce que, Seigneur, tu sais bien, peut-être que ça aurait été une tape pour moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur que je ne vis plus avec ce bonhomme-là, ou avec cette femme-là. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ça. Voilà. Merci Seigneur. Moi, je remercie le Seigneur pour mon poignet cassé. Allez, nous retrouvons. On chante un petit colopsom ? Allez, on y va. Donc, on retrouve Catherine. Allez, Catherine, je te laisse en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'ai prouvé la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresseux. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvée. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, dans mes yeux, des larmes et des pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Catherine, Confiance en toi. Confiance en toi. Lève-toi. Marche et sois heureuse. A bientôt. Bonne heure. Bon voyage, Sombra. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qui conduit dans toute sa lumière Pour les grands, les petits, ceux qui rient, ceux qui pleurent Toi qui nous sanctifie, qui nous mène au bonheur pour l'esprit Gloire à toi Seigneur Quelqu'un qui m'aime, qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça Comme toi Seigneur tu m'aimes, non ça n'existe pas Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi Merci d'avoir regardé cette vidéo !